Bonjour et bienvenue dans cette vidéo chère Alphormers où l'on va pouvoir découvrir et maîtriser l'exploitation de vulnérabilité dans les environnements ICS CADA. Je rappelle quand même même si au niveau de la deuxième vidéo de ce chapitre on a pu redécouvrir ou découvrir donc le tweet modéen et l'architecture concernée donc ceci est un schéma un petit peu plus simpliste de ce qu'on va faire donc tout simplement via la machine qu'elle est linux nous allons pouvoir compromettre la machine windows server et ensuite l'utiliser comme pivot pour accéder aux réseaux industriels ça encore une fois c'est un schéma beaucoup plus simpliste pour rapidement faire un petit rappel de cette partie là maintenant allons découvrir tout ça ensemble et au niveau dans notre lab donc je vous conseille de pouvoir bien vous concentrer parce que ça va être très très intéressant la première chose à faire est de vérifier la configuration de notre poste donc tout d'abord la machine qu'elle est linux doit être en mode donc nat donc ça c'est notre premier réseau donc là jusqu'à maintenant tout va bien notre windows serveur quant à lui doit avoir deux cartes réseaux une connectée au réseau bureautique en nat et une connectée au réseau en réseau industriel en mode host en ligne et enfin nous avons la machine donc la machine windows xp qui est uniquement connectée en mode host en ligne c'est à dire connectée seulement à la machine concernée c'est à dire à la windows serveur ou ce réseau qui est connectée à la windows serveur donc 2008 ou 2012 ça dépend de ce que vous avez utilisée donc après je vais lancer donc pour préparer mon lab comme d'hab railwind de mon serveur donc qui va représenter l'ihm concerné donc l'ihm vulnérable et vous avez même des petits écrans de tests que vous pouvez utiliser donc là vous pouvez lancer des petits tests de gaz d'huile et ainsi de suite marine voilà comme vous pouvez le voir ici marine tout ce qui va toucher aux usines donc de traitement des eaux électricité télécommunication il ya vraiment de tout donc ce qui est vraiment super super cool donc là enfin c'est juste un petit exemple avec les caméras le temps qui fera et ainsi de suite donc c'est vraiment super super intéressant comme base pour commencer dans ce monde donc la première chose à faire est de pouvoir lancer notre machine kali linux user et mot de passe route et tour comme d'hab et donc maintenant nous allons pouvoir commencer à manipuler tout ça tout d'abord donc dans mon cas j'ai un petit clavier en qwerty donc je passe en français grâce à la commande ctx kb map fr maintenant que c'est effectué je récupère mon adresse ip que je vais mettre dans d'un ou dans un lift pad donc adresse ip locale donc je vais mettre adresse ip kali c'est mieux voilà c'est le 192.168.18.145 donc une fois que j'ai effectué mon analyse donc c'est à dire récupérer mon adresse ip je vais essayer de découvrir l'adresse ip de ma windows server donc généralement réellement vous allez retrouver donc ces machines qui sont exposées sur showdown ou autre type de moteur de recherche mais entre nous dans notre cas où nous allons juste faire un net discover pour récupérer cette partie là mais encore une fois ceci va venir après un travail assez approfondi de treat modeling donc pas treat modeling surtout de reconnaissance excusez moi donc un travail acharné de reconnaissance pour récupérer les différentes adresses ip des machines ou serveurs exposés ou encore à partir de plateformes comme showdown census ou encore zoom high qu'on a discuté au préalable donc maintenant je vais faire un petit dit discover avec le 100-i pour récupérer l'adresse ip de la machine victime je peux aller le faire directement mais je profite pour partager avec vous un bon nombre de techniques donc ensuite je fais un petit tiret r pour spécifier mon sous réseau donc avec le petit range donc qui est le 18.0 slash 24 et je lance donc l'analyse avec net discover l'adresse ip donc qui m'intéresse ce sera le 146 le 18.146 et à savoir que le 192.168.18.1.2 et 254 sont spécifiques au process de vmware tout ce qui va toucher au réseau aux connectivités réseau et ainsi de suite donc sur et pour la partie ou pour cette adresse ça sera l'adresse qui va concerner la passerelle donc j'arrête tout ça donc j'ai mon adresse ip donc là je vais prendre cette adresse comme ça parce que moi déjà j'ai pas une bonne mémoire et je suis pas très très bien structuré donc je préfère tout garder tout garder donc de manière organisée à partir de là donc si vous connaissez pas les différentes adresses de sous réseau donc supposons dans un otp ou autre vous pouvez juste aller vers workstation excusez moi edit et virtual network editor et là en fait vous aurez accès à un petit panel comme ça qui va vous permettre donc de pouvoir voir mais aussi manipuler les différentes adresses des sous réseaux donc des différents sous réseaux qui sont accessibles au niveau de votre vm donc à partir de là bien sûr vous pouvez changer les paramètres connaître les adresses de sous réseaux de passerelles mais aussi d'ajouter divers différents types de sous réseaux et donc tout d'abord je lance un petit scan avec mon nmap tiré s grand v 192 168.18.146 donc je vais essayer aussi de récupérer un max d'informations par la suite et je vais essayer d'être le plus agressif possible au niveau du ou de la récolte de la version des différentes manières ou de mon processus de banner grabine on va aussi pour garder ça pour la suite pour vous pour que vous puissiez aussi faire des petits rapports assez intéressants nous allons donc écrire tout ça dans un fichier output que je vais nommer out scan win.xml à savoir que vous pouvez bien sûr exporter sous txt ou encore directement en format gripable mais bon après si vous voulez manipuler pour des rapports et tout le format xml va rester le plus intéressant dans ce sens donc je pense que là c'est assez suffisant pour ce qu'on va essayer de faire et donc je vais lancer mon scan tout de suite maintenant qu'on a pu finaliser notre scan nous pouvons visualiser un bon nombre d'éléments qui ont été récupérés au niveau des différents services tournants sur notre machine notamment du Splunk, du Nginx, du RPC et ce qui va m'intéresser à peu près c'est le service de partage Samba sans oublier que votre rapport a été bel et bien donc récupéré ou donc bien sûr et généré donc c'est l'out scan win et comme vous pouvez le voir toutes les informations y sont inscrites donc maintenant nous allons essayer de pouvoir nous focaliser sur le service qui apparaît le plus vulnérable parmi ceux qui sont là donc là on a pas vraiment une exposition intéressante donc du coup on va se focaliser sur la partie donc SMB Symba pour voir si jamais notre machine est vulnérable aux attaques qui exploitent la vulnérabilité EternalBlue pour ce donc tout d'abord je vais lancer MSF Console tout d'abord tout d'abord et une fois sur Metasploit nous allons donc tout d'abord lancer une petite recherche sur donc le module EternalBlue donc nous retrouvons notamment des modules auxiliaires et des exploits donc pour mon cas je vais faire une petite analyse donc pour vérifier voilà SMBRCE Detection pour vérifier si ma machine est bel et bien vulnérable donc je fais juste un petit use voilà ensuite je vais faire un Show Options pour voir les options que je dois renseigner notamment le RHOST le 192.168.18 et bien sûr l'adresse le 146 comme je vous ai dit je me rappelle pas du tout ensuite le AirPort c'est le 445 c'est cool donc le nombre de Threads c'est pas grave donc jusqu'à maintenant je pense qu'il n'y a pas de soucis et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est un petit exploit et qu'est-ce qu'on nous dit voilà que l'hôte est sûrement vulnérable à la MS 17.0.10 maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est faire un petit search encore pour avoir les différents exploits donc là c'est l'exploit suivant sinon vous pouvez aussi importer les exploits qui vous intéressent donc vous donc c'est-à-dire des exploits qui sont customisés dans ce sens donc c'est-à-dire pour Metasploit et pour EternalBlue il y a plusieurs variantes il n'y a pas juste une seule donc après ça dépend de vous mais moi j'utilise celle qui est par défaut présente donc je fais un petit Use et ensuite je dois rajouter le Payload c'est-à-dire la charge malicieuse qui sera, excusez-moi, insérée donc cette charge malicieuse sera donc un Windows puisque c'est du Windows un Meterpreter en mode reverse TCP donc je pense allez qu'est-ce que j'ai fait donc Windows Meterpreter donc allez on va essayer de voir où on a fait le problème où on a eu le problème Meterpreter bon normalement il n'y a pas de soucis mais je vais essayer de pouvoir ah oui j'ai oublié le X64 pardon donc là c'est bon donc Windows reverse TCP excusez-moi on fait un petit show options attention pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Metasploit je vous invite à pouvoir tester ou voir l'information présente sur Alpha et donc à partir de là je dois renseigner l'adresse IP de la victime donc le Airhost 192 168.18.146 ensuite on doit bien sûr spécifier le AirPort donc qui est le 445 donc là c'est bon le Airhost puisque c'est une connexion reverse donc l'utilisateur va se connecter à nous donc du coup obligatoirement on doit spécifier notre adresse IP locale et ensuite le AirPort l'adresse ou le port pardon sur lequel la cible va pouvoir se connecter une fois la compromission effectuée donc on va injecter notre shapecode notre payload qui est de type meterpreter reverse TCP et donc l'utilisateur va se connecter à nous puisqu'on utilise un reverse TCP sur cette adresse et sur ce port et en fait la victime et le port sur lequel tour le target est donc celui-ci et donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est un petit exploit allez on va croiser les doigts et on espère pas de problème là-dessus voilà donc normalement l'exploitation de l'Ethernal Blue prend quelques secondes de plus que les derniers ou que la plupart des exploits et comme vous pouvez le voir dès la première fois généralement ça prend quand même deux tests avant que ça passe mais non là c'est bon on est sur la machine on la compromise et maintenant on peut élever nos privilèges donc déjà je peux faire un petit get to id comme vous pouvez le voir j'ai un accès autorité système direct même donc ça c'est encore plus cool mais sinon vous pouvez élever vos privilèges et vous pouvez donc maintenant effectuer ce que bon vous semble et ce qui va nous intéresser le plus c'est de pouvoir lancer un petit module de persistance donc run persistence et ensuite on va utiliser l'option tirer x l'option tirer i donc je vais expliquer toutes les options le tirer p et le tirer r donc 52 168 point 18 point 140 allez la machine quali 145 donc là on va lancer notre module de persistance et je vais expliquer toutes les options donc comme on a spécifié au préalable la persistance consiste tout simplement à pouvoir s'assurer de revenir sur la machine de la victime quand on le souhaite c'est en quelque sorte une petite backdoor qui nous permet de revenir quand on le souhaite dans notre cas nous allons créer ou utiliser une commande qui nous permet de pouvoir avoir une connexion reverse à un intervalle donné et à chaque démarrage pour le qu'on puisse connecter quand même une fois que cette dernière redémarre nous avons donc exécuté le module de persistance avec l'option x qui indique que l'on souhaite que le module se lance au démarrage de la victime puis on indique un intervalle après lequel le module va initier une connexion qui sera de 20 secondes avec l'option x nous indiquons aussi le port d'écoute qui sera le port 443 et l'adresse IP de l'attaquant sur lequel l'utilisateur va se connecter pour exploiter ce module de persistance il suffit de relancer un petit MSF console comme vous pouvez d'ailleurs le voir ici ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps donc voilà ça redémarre de toute façon on a toujours notre session on va y revenir d'ailleurs après donc là j'ai fait exprès de ne pas faire beaucoup d'exploitation donc parce que tout simplement c'est un court ICS KDA et non Metasploit donc j'ai essayé de ne pas trop rentrer dans les différents détails donc à partir de là nous aurons récupéré notre invite enfin notre console je fais use exploit multi handler donc c'est le module qui va me permettre de gérer les différents modules de persistance mais aussi d'autres modules donc tout ce qui va toucher donc aux connexions que ce soit du bit du reverse et ainsi de suite donc c'est ce qui va me permettre de gérer tous les payloads donc je spécifie mon payload donc c'est un windows donc windows donc ça j'ai appuie sur tab du coup ça prend un petit peu de temps la première fois on va essayer encore voilà windows x64 meter printer et en reverse tcp et il faut faire donc très attention à renseigner exactement donc les options qu'on a spécifié tout à l'heure notamment le hellohost et le airport donc le hellohost adresse ip local on a dit c'est 145 c'est ça ? non oui effectivement c'est le 145 et le airport qui est le 1478 à partir de là je lance l'écoute en background et je vérifie si ça il est en écoute et donc effectivement et donc on devrait récupérer une session dans quelques secondes rappelons que la session va revenir toutes les 20 secondes essayer ou la machine va revenir toutes les 20 secondes essayer de se connecter à la machine de la victime enfin la machine de l'attaquant pardon donc là normalement on est bon donc le 1845 ah oui donc je me suis ou je me suis trempé c'est pas le le airport c'est en fait le 445 ou le 443 ah la mémoire c'est pas ce que j'ai de plus puissant et je relance en background le job donc je vérifie quand même donc là tout est bon et comme vous pouvez le voir je récupère ma session sans problème je ne sais pas quoi donc je vais te voir sans problème que c'est pas du mal comme ça Sous-titrage ST' 501